Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Twitch. Alors ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas diffusé, voire même plusieurs années en fait. Alors pour plusieurs raisons, raisons personnelles, boulot, trop de boulot essentiellement, et pas spécialement le temps de diffuser. Ceci étant dit, je reprends quand même un peu la diffusion aujourd'hui, c'est dans un cadre un peu spécial. Je l'avais un peu annoncé hier pendant mon petit test de diffusion hier sur Baldur's Gate 3. En gros le cadre ici est un peu spécial, j'ai décidé de diffuser Cyberpunk et c'est dans un cadre vraiment très spécial. Comme vous voyez au titre de la vidéo il est marqué Hommage à Cribup, donc la grande question est qui est Cribup ? En fait Cribup est mon père, qui est malheureusement décédé il y a peu suite à la situation de crise dans laquelle on est, le Covid. On ne va pas tourner autour du pot quoi. Et somme toute pourquoi diffuser une vidéo dans ce cadre là, c'est simplement parce que mon père qui avait 67 ans, donc qui n'est pas mort spécialement âgé, a été joueur aussi. J'attendais Cyberpunk depuis 2013. Et en cours de ces nombreuses années, j'en ai parlé à mon père et mon père et moi attendions tous les deux ce jeu. Malheureusement, dans le contexte actuel il ne pourra du coup pas faire ce jeu, forcément, vous l'aurez un peu compris. Et de manière un peu à essayer de transcender cette situation là, j'ai décidé de diffuser le jeu un peu comme une façon de le partager avec lui, somme toute. Donc voilà, c'est un cadre de vidéo très particulier, je m'en rends bien compte. Et donc l'idée ça va être de diffuser Cyberpunk pour le partager quelque part avec lui, à défaut de pouvoir le partager avec lui en vrai. Voilà donc sans plus attendre, on va démarrer le jeu. J'ai essayé de faire un peu les réglages vite fait. Donc forcément, vous vous en doutez, c'est un début, demain je travaille, donc je ne vais pas diffuser pendant des heures et des heures et des heures. L'idée ici, ça va surtout être de créer un perso et voir un peu l'introduction. Et en gros, je me donne une grosse heure avant de m'arrêter. Alors, pour le background, j'étais déjà parti sur Street Kid de base, de toute façon. Forcément, on va jouer une nana, bien obligé. C'est dans mes habitudes. Alors, ça le fait. D'accord, donc on a deux voix. Un tas de peau. On va aller jouer dans quelque chose de relativement pas l'eau. Non, ça c'est trop pas l'eau maintenant. Non, c'est pas mal. Un type de peau. Qu'est-ce qu'on a comme type de peau ? C'est quoi qui joue là-dessus ? On ne peut pas tourner la caméra sur le perso ici ? Ah si. Donc, ok, Q et E. Q et E, c'est bizarre ça par contre. C'est pas du tout l'un à côté de l'autre. Tempo. Tempo, tempo. Donc type de peau, je l'ai dit. La 5 est pas mal. Et la 4 était pas mal non plus. C'est un peu trop à l'eau peut-être. On va aller sur la 5. Il me semble qu'il y a un peu plus de relief dans le visage. Les cheveux. Qu'est-ce qu'on a ce sens pas comme type de cheveux ? C'est un peu con qu'on ne sache pas... Ah, ciment, on sait faire... Ah, il est défilé, d'accord, dans ce sens-là. C'est un peu bête qu'on ne sache pas bouger à la souris directement la position du perso dans l'écran. Comme dans d'autres éditeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de cheveux ? Ouais, je resterais bien sur le classique. Il y a beaucoup de coupes de cheveux, ceci étant dit. Ouais, on va rester sur la 22, je crois. Je pense que la 22, ça sera bien. Ça resterait classique par rapport au trailer, somme toute. Ouais, il y a énormément de styles de cheveux, hein. Et la 1, si je comprends bien, c'est la 22, mais en symétrique, quoi. Dans l'autre sens, quoi. En pure symétrie. Bon, la couleur de cheveux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la couleur de cheveux qui est bien ? Donc ça, c'est celle qu'on a actuellement. Je ne vois pas la différence. Là, par contre, on la voit. Mais ça ne colère que les pointes. C'est pas mal non plus, comme ça. En violet. En vert, ça fait un peu de joker, c'est pas mal non plus. Bon, je vais rester là-dessus, je pense. Je n'arrive vraiment pas à voir la différence entre ces deux-là. Je ne sais pas si c'est mon écran qui a une différence de teint de couleur qui n'est pas assez marquée. Celle-là, on dirait bien du rose ici sur l'échantillon, mais ça fait très rouge ici sur le bout. Enfin bon, prenons celle-ci. Ça me va. Alors, je vais juste refaire un tour vite fait des couleurs pour voir par rapport à la 22 si c'est bien une symétrie. Bon, pour l'instant, on est dans un éditeur de personnages qui n'est pas trop dégueulasse. Même si... Oh, c'est très bizarre, par contre. Même si entre nous, j'ai déjà vu mieux. Mais bon, c'est pas... J'ai déjà vu pire aussi. Ah, c'est ça, la 22. Bah, la 22, en fait, c'est qu'elle est dans le même sens aussi, en fait. Sauf qu'elle est un peu plus courte, en fait. Peut-être en tournant un peu qu'on va voir la différence. Peut-être un peu plus courte par rapport à la... C'était laquelle, là ? Je crois. Ah, c'est ça. C'est la version nonque. Ok. C'est juste coupé, plus court. Bah, je préfère long, en fait. Alors, voyons voir. Cheveux, c'est ok. La couleur des yeux. Bah, là, on va directement aller dans du vert. Obligé. Ça, c'est couleur des cheveux, mec. Mal vu. Autant pour moi. Les yeux. Qu'est-ce qu'on a spécial au niveau des yeux ? C'est très moche. Ouais, le 1 était bien. Pour commencer. Ça lui fait un léger strabisme. C'est pas génial. Ça, ça lui donne un air très agressif, mais pas moche. Le regard est assez intense. Voilà, là, encore du strabisme. Ça, ça va. Ça va pas mal non plus. Le visage est relativement doux, le 11. Le 11 est pas mal. Le 12, j'aime pas trop trop gros. 14, c'est plus ou moins bon. Bon, il n'y a pas de grande option de personnalisation. Ici, comme on peut voir, c'est juste un slider, quoi. Avec différents modèles, quoi. C'est comme je dis, c'est pas le pire que j'ai vu, mais on a vu mieux aussi. C'est pas l'éditeur de vidéo, par exemple. Alors, est-ce qu'on sait changer la forme des yeux qui mettent une icône, là, ou pas ? Non, rien à voir. On peut juste changer la cou... Ah si, on peut. Autant pour moi. Ah, ça le fait. Ah, des yeux de chat, ça le fait aussi. C'est bizarre, par contre, qu'il soit blanc d'office en yeux de chat, quoi. Bon, on va éviter les yeux type kitsch. Ça, c'est quoi ? C'est cybernétique ? Non, même pas. Bon, on va rester solidé de faire des yeux verts. On a deux types de yeux verts. Ah, non, ça, c'est dégueulasse. Elle a l'air un peu fatiguée ou droguée au chaud. Alors, les sourcils. Pas de sourcils, c'est pas génial. On me demande juste s'il y a des mono-sourcils, juste par pure curiosité. Le 3. Le 3 est pas trop mal, j'aime bien, c'est fin. Le 7, c'est moins fin, mais c'est plutôt bien marqué aussi, c'est pas mal. Ah, le 8, c'est joli. Ouais, le 8, c'est joli. On peut changer la couleur des sourcils, ce qui nous donne quoi ? Ouais, effectivement, ça fait un changement de couleur des sourcils. On va rester sur noir. C'est vraiment classique. Alors, le nez. Alors, avant de changer son nez, on va voir quelle tête elle a avec celui-là. Donc, ça, c'est le nez 1. Je suis très perturbé par le fait qu'il fallait tourner sur cul et tourner sur eux dans les trucs. C'est complètement décalé, donc c'est très bizarre. On va peut-être des réglages à faire au niveau des touches. Le 1 est pas mal. Ceci dit, il est déjà bien marqué, je trouve. J'aime bien. Pourquoi est-ce qu'il a bougé de place ? Ça, c'est trop écrasé. Tu es pas mal. Tu es trop large. Enfin, du moins pour un cocassien blanc. Hum, non. Non plus. Un peu petit pas, il y a de ça, j'ai l'impression. On va rester sur le 1. Alors, la bouffe. Là, on était sur la 1 aussi. La 2. Ok. La 10. La 11. Ça, c'est un peu trop large. La 10 est pas mal. Franchement, ils auraient pu mettre un slider pour les lèvres, embêtement. Parce que ça fait juste énormément de modèles, tout ça, pour avoir toutes les variations au plus ou moins possibles et n'imagineables. Ça, c'est fort l'arche. Bon, j'avais dit la 10 qui était pas mal. Alors, je valide la 10, elle est pas mal. Mâchoire. Donc, avant de changer la mâchoire. Donc, là, je suis en 1. La mâchoire est en 1. Ok. Donc, on va voir ça. A priori, je vais plutôt regarder de côté. Je crois que j'ai déjà touché un truc. Donc, la mâchoire en 1. La 3 est pas trop mal. Ça donne quoi de face ? Ouais, la 3 est pas trop mal. La 4, je la trouve un peu trop renfoncée. 1. Ah, je crois qu'on va rester sur la 3. Ok, alors les oreilles. Donc, 1, 2, la 3. 1. La 3 est pas dégueulasse. 1. La 4, c'est trop discret à mon sens, comme sens d'oreille. Trop grand. Ça va pas trop mal non plus. La 3 ou la 9. 1. Ouais, la 11 ne me déplaît pas non plus. Ça, ça me paraît trop grand. On va rester sur la 3, je pense. Ok. Alors, matériel cybernétique. Donc là, il y en a un. Ok, donc c'est juste des implants, somme toute, cybernétiques. Ça, c'est un peu too much. Ça, c'est pas mal. La 5 est pas mal. Le 6, il n'y a pas moyen de dézoomer. Non, a priori, non. J'aime bien le 8. Allons pour le 8. Cicatrice au visage. Pour l'instant, 100. Alors. On va juste voir ce qu'il nous propose de base. Ça, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On dirait bien qu'on lui a roulé dessus avec une voiture. Genre, elle s'est pris les pneus en pleine tronche. Il n'y a pas un petit truc discret, limite ? Non. On va lui mettre 100. Tatouage au visage. Ça, je suis généralement assez pour. Encore faut-il voir ce qu'il y a comme tatouage. J'aime encore bien ça, le code barre. C'est pas mal. Il y a du détail. Ça, ça a un certain skill aussi. Franchement, je voudrais bien le trip à fond là-dessus. Mais il faut dire que ça marque un peu trop les implants cybernétiques par contre, du coup. Je vais plutôt aller sur le code barre, du coup. Ouais, le code barre, c'est pas mal. Alors, piercing. Piercing, piercing. Qu'est-ce qu'il propose ? Donc là, on était sur le piercing numéro 11 avec les oreilles, ce qui est pas mal du tout. Là, je ne vois pas ce qui se passe. Donc, ça se passe probablement sur l'autre oreille, j'imagine. Ah non, là, il s'est passé un truc sur cette oreille-là. D'accord. Donc, on a droit au nez, un anneau au nez et à l'oreille. Les oreilles uniquement. Ok, des petits implants. Bon, ça c'est pas mal, mais c'est un peu too much à mon goût. Ouais. Encore too much. Alors là, on est dans le too much, vraiment too much. Ouais, ben, je pense qu'on va rester sur le ronce. C'est là, je ne vois vraiment pas ce qu'ils font. Bon, on va rester sur le ronce. Couleur de piercing. Un truc qui se voit, truc qui se voit, mais sans être de trop. On va dire argent. Donc, soit argent blanc, soit argent plus argent, bêtement. Donc, ça c'est plus une couleur en blanc, quoi. La dentition, on peut changer la dentition. Ok, donc là, elle a des dents, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle est plutôt bien faite, d'ailleurs, entre nous. Elle a un sourire que le gâte, comme on dit. Pour une enfant des rues, elle fait fort marketing. Ça, c'est une dentition en argent, d'accord. Une dentition en or, je trouve ça... Ok. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, tiens. C'est quoi la différence entre celle-là, celle-là ? Waouh. Ça ne donne pas envie. Bon, dentition normale, hein. Maquillage des yeux. Ouip, d'accord. Ah, le 2 est pas mal. Ah, le 4 est pas mal non plus. J'aime bien le 4. Ah, bah, ce sera le 4. Couleur du maquillage, on reste sur du noir. Ça fait un peu gothique, c'est pas trop mal. On va quand même voir ce que ça donne avec d'autres couleurs. Ah, le bleu, c'est pas mal non plus. Ça rend le truc un peu plus discret. Alors, ça par contre, c'est dégueulasse. J'hésite entre le bleu et le... Ouais, non, on va aller sur le bleu, je trouve ça. Ça fait un peu comme le noir, mais un petit peu moins fort. C'est pas mal. Alors, le rouge à lèvres, qu'est-ce que ça raconte ? D'accord, bon. Déjà, il est noir. Donc, on va peut-être le changer de couleur juste pour voir à quoi il ressemble. Donc, on va le mettre en rose. Ça donne tout de suite un air, comment dire. Oula. Ouais, ça, ça va encore. Mais je trouve que c'est trop marqué comme maquillage. C'est globalement trop marqué. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de glu. Ça brille beaucoup trop et c'est trop marqué, je trouve. Bon, on va essayer ça pour voir. Et on va essayer de changer la couleur pour voir si c'est quelque chose qui passe. Ah, d'accord. Ça inverse complètement le truc, quoi. Wow. C'est d'un mauvais goût. Ouais. Bon, l'esthétique du rouge à lèvres ne me plaît pas trop. On va le virer. Donc, rouge à lèvres, on va dire 100. C'est pas très joli. Je trouve ça beaucoup trop bruyant. Maquillage des joues. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors là, c'est m'arrêter si je me trompe, mais c'est les points de beauté qui ont changé. C'est pas du maquillage, ça. Je connais personne qui passe son temps à se maquiller la gueule à faire des points de beauté sur son visage, que je sache. Ok, bon. 100. Ce qui fait quand même des points de beauté de base. Je crois qu'on va rester sur l'étage de rousseur en deux, hein, qui était assez... Enfin, bien que je préfère limite celle en trois. Ouais, bah on va prendre celle en trois. Ok, le maquillage de joues, quelle est la différence, du coup ? Ah d'accord, on peut changer quoi ? Ah oui, d'accord, on peut les rendre un peu plus discrets aussi. Ou plus visibles. On va dire un peu plus discrets. C'est pas mal, ça. Ça, ça donne juste un peu de grand à la peau sans être trop. Des boutons. Je vois comment ça se passe. Ah ouais, d'accord. C'est marrant parce qu'il y en a un au coin de la lèvre qui bouge pas du tout, par contre. Ça parlerait peut-être pas aux gens de l'ancienne génération, mais ça fait un peu Cindy Crawford. Couleur de bouton, bah ça, on va voir si on peut la rendre peut-être un peu plus discrets aussi. Donc on a ça en noir. Eh ben, je vois pas trois ici. On voit bien la différence, en fait. C'est juste que celui du bord de lèvre ne bouge pas. Ça, c'est très marqué, du coup. Ça, c'est nettement en moins. Et ça, encore, pas du tout. On le voit pas, en fait. Bon, on va rester là-dessus. Les ongles, ça, c'est cool. Ah, oui, ok. Donc, les ongles. Donc, soit long, soit court. Ok, donc ça, c'est deux options. Au moins, c'est relativement simple. La couleur des ongles. Ah, il y a des ongles avec motif. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, je pense qu'on va partir vers ce motif. Parce que match, je les trouve... Enfin, unis, je les trouve un peu buff. Voilà, ça, c'est pas trop... Pas trop mon style, mais why not. Ah, ça, c'est encore moins mon style. C'est quoi qu'il y a dessus, là ? C'est un sort de petit cœur. Voilà. Ah, c'est pas encore trop moche, ça. Ah, skill japonais, tiens. Voilà, je crois qu'on va partir vers cela. Alors, la poitrine, on a quoi ? On n'a pas, en défaut ? Grand. Oui, effectivement, grand. Ou petit, d'accord. Bon, bon, on va mettre par défaut. Ça me paraît pas mal. On peut choisir les tétons, d'accord. Très bien. Bon, on va retourner la caméra, par contre, parce qu'on ne voit que d'elles. Ça m'ennuie qu'ils rentrent comme ça tout seul. Tac, 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 tac. C'était où ? Ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? D'accord, pas du tout. Donc, genre, t'as été opéré, quoi. Ok. Alors, tatouage sur le corps, ça, c'est pas mal, par contre. Ah, sympa. Hum, sympa aussi. C'est un peu extollaire. J'aurais bien tendance à partir de celui-là. Ah, mais, oui, mais ça, c'est un tatouage type... Ah, je dis de la merde, ça fait un petit mexicain au centre et pas du tout sur sa jambe droite. Parce qu'on aurait bien une Santa Muerte au centre, mais par contre, en bas, il y a effectivement des symboles religieux catholiques, mais par contre, le masque au-dessus de Diable est vraiment bizarre, il fait plus asiatique. J'hésite avec celui-là aussi, je le trouve pas trop dégueulasse. Quelque part, ça habille un peu le perso. Voilà. Alors, on va aller plutôt sur le tatouage un petit mexicain, je trouve ça pas trop mal. Cicatrie sur le corps, qu'est-ce que ça fait ? D'accord. Ouais, bah, avec le tatouage, du coup, on n'y voit absolument rien, donc, on va mettre 100. Organes génitaux 100. Ok. Mais encore. Oui, bah oui, à priori, c'est une femme. Ah, ok. Alors, on va peut-être éviter les blagues sur le Brésil. Bon, ok. Je vois pas très bien si ça apporte, mais why not. Ça fait tellement kitsch. D'accord. Bon, bref. Eh, why not. Eh, c'est tout. Ok. Bon, bah, c'est parfait. Ah, suivant. Ah, des points de stats. Ça, c'est intéressant. Bon, notez quand même qu'ils ont pas pensé l'arabier pendant qu'on se donne les stats, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Donc, pour l'instant, on a 3 dans tout, on a 7 points. Donc, vos constitutions déterminent votre force physique brute, en plus de vous permettre de forcer les portes à partir du niveau 3 à chaque niveau de constitution. Ok, c'est ce qui augmente la santé, augmente l'endurance, augmente les dégâts que vous infligez avec les points et les bras de gorille, 3 points, augmente les dégâts que vous infligez avec les armes de corps à corps, donc ça, c'est plutôt pour corps à corps. Réduit votre malus de déplacement en tenant un ennemi en maniant une mitrailleuse lourde, donc c'est bien aussi pour une mitrailleuse lourde. Ça augmente la durée de saisie des ennemis de 5 secondes et vous permet de vous déplacer plus vite en tenant un ennemi. Ok. L'intelligence détermine l'efficacité comme Netrunner, chaque niveau d'intelligence augmente la capacité d'un mémoire vive de votre cyberconsole de 4%, augmente les dégâts de vos piratages rapides de 0,5%, augmente la durée de vos piratages de 1%. Donc, c'est important pour les mecs qui veulent faire du piratage, a priori. Réflex, vos réflexes déterminent votre capacité d'action en plus d'augmenter votre vitesse de déplacement général, chaque niveau de réflexe augmente votre esquive passive des attaques ennemis de 1%, augmente vos chances d'infliger un coup critique de 1%, augmente vos chances d'infliger un coup critique de 1%, augmente les dégâts que vous infligez avec les lames mantis de 3%. Ouais, c'est assez bizarre par contre. Capacité technique indique votre maîtrise des technologies, vous permet de déverrouiller les portes et d'utiliser des armes techniques, chaque niveau gagné augmente votre armure de 5%, ça c'est pas mal, capacité technique me semble pas mal. Sans froid détermine votre capacité de résistance, votre calme et votre efficacité lorsque vous avissez furtivement, chaque niveau de sans froid augmente les dégâts critiques que vous infligez de 2%, augmente vos résistances de 1%, augmente les dégâts que vous infligez en étant furtifs de 10%, réduit la vitesse à laquelle les ennemis vous repèrent quand vous êtes furtifs de 5%, augmente les dégâts que vous infligez de 2%. Vous avez avec monocle, pardon, avec un monocable de 3%. Bon, à la base j'aime bien jouer des persos furtifs, par contre pour avoir vu un peu les retours et les tests, j'ai vu que la furtivité dans ce jeu n'était pas géniale. Néanmoins, je vais quand même partir là-dessus. Alors on va essayer de faire un hybride juste au cas où c'est trop foireux, donc je vais jouer sur la constitution, parce que ça, ça me semblait pas mal d'augmenter la santé de base et l'endurance. Bon, ça je vais mettre juste un point, histoire d'avoir quelque chose, un perso qui sait au moins un peu tout faire. Je vais le spécialiser dans un point mais je sais pas encore lequel, ou peut-être deux points. Donc ça, effectivement, les armes techniques, ça me paraît bien, donc ça on va le monter assez haut. L'intelligence, c'est le Netrunner et les réflexes, un point d'enchaîque et ce sera très bien. Donc voilà. On ferait capacité technique et sans froid en priorité pour commencer. Allons-y. Et donc là, a priori, on démarre. Alors, pseudo-V, bon, ça va pas être surprise. Ghost des rues, ou street kit en anglais. Pour comprendre la rue, on dit qu'il faut y avoir vécu. Vous avez grandi au milieu des gangs, des fixeurs, des poupées et des petits revendeurs. Dans ce milieu, la loi de l'agent qu'impose aux faibles servir les forts, c'est la seule loi de Night City que vous n'avez pas encore réussi à enfreindre. Et nous confirmons ceci. A l'héroe, Anesthesia. Alors, ça l'agouille un peu, par contre. C'est parti. C'est parti, chérie ? C'est parti, chérie ? C'est parti. 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 SD. C'est parti. C'est parti. Désassigner automatiquement une touche. ouvrir les notifications. Ah bah ça, on va le mettre sur W, hein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a changé aussi, donc là même chose. Accélérés Z. Tourner à droite, bah à droite, ça, ça change pas. C'est tourné à gauche, qui change. Et changer de caméra. Bah, du coup on va le mettre sur le A. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une touche à signer pour tout ? Ça m'a l'air. Donc ça, c'est correct, ça. Appliquer. Hop, et retourne arrière. qui est quand même pas mal joli mais par contre je trouve que le framerate est pas ouf on va juste regarder un petit réglage dans les graphismes je vais peut-être pas le mettre en 2K déjà pour commencer on va peut-être le faire repasser en embêtement en 1080p bon désolé déjà ça n'a pas donné la dimension que je pensais parce que c'est pas non c'est 1980, enfin 1080 je crois ah c'est ça j'ai plus l'habitude de voir ça, 2200 ça déforme à crever 1440 ouais bah c'est ça c'est pas de 1080 ok alors voyons voir si ça donne un peu plus de framerate ouais ça m'a l'air déjà un peu plus raisonnable ouais ça m'a l'air déjà un peu plus raisonnable bon bah de 1080p ça sera très bien on peut lui parler à lui si je veux so you gonna help me hunt V so you gonna help me hunt V Qu'est-ce qui s'est passé ? Un policier de manhunt. Ils étaient chassés des délais. Donc il était venu, hein ? Il était juste standing là. Standing, comprends-tu ? Et les P.P.V. Peaks ont disparu tous. Il n'y a jamais. Je dis ça parce que j'ai attendu la version française à coté parce que ma copine joue sur PS4 donc j'ai vu qu'il y avait une heure de décalage entre la sortie du jeu entre PS4 et PC je l'ai vu tourner un peu sur console et sur console c'est en français. Je trouvais que le français était nettement moins intéressant que l'anglais pour le coup. Hey Kirk, veux parler ? V, il y a longtemps ? Prends-le, qu'est-ce que tu as besoin ? Pepe a demandé de te parler. Qu'est-ce, il est trop shy de lui ? Il faut que tu as besoin de la tête ? Il faut que tu as besoin ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Fais-ce que c'est client confidentialité ? C'est-ce que tu as besoin ? C'est-ce que tu as besoin ? Un chien de chien avec des études business. Ça a l'air trop bien de vrai. Alors, bon, Merry fucking Christmas. C'est-ce que tu as-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Non. Tu as besoin de lui, parce que c'est moi qui me demandais. Ha ! Tu me connais, je suis un homme de la banque. Donc je dois savoir, ce que je fais de ça. Transactions vont deux ways, je comprends ça. Je te rendrai un favor. Temptant. J'ai déjà une idée de nouveau. Mm-hmm. C'est un déjeuner sur la page. C'est seulement quatre d'entre eux en M.C. dès maintenant. Un, Rayfield Regional Director. Un, Mayor Ryan. Un, un service de rente. Uh-huh. Et quatre ? Un, quatre, c'est à mon client. Just as soon as tu, clep pour moi, c'est à mon. Je fais ça. Et Pepe'a faite est enversé ? Bien sûr. Je suis un homme de majeure, tu sais ça. Le tout est simple. Tu as frappé à Rayfield pour moi ? Je déjeuner Pepe'a faite. Même si tu as frappé pour toi, je suis un homme bon. Mon ami Rick, travaille sur la structure de l'Embres, un club où notre Rayfield driver aime le faire. Il est là chaque soirée, comme un travail de l'Embres. En plus que tu as frappé, la camion de sécurité est fermée, la porte se déroule, la route est taille. Tu as frappé à Rayfield et se déroule. Simple. Comment je dois faire ça ? Tu as prévu de me descendre sous la chasse sur un skate-board pour une courte rapide ? C'est rapide ? Kirk, des roues comme ça ont des systèmes de sécurité. Des bons. Ceci fonctionne comme la clé que Rayfield a utilisé pour les repères. Il ouvre les lockes, l'écrivait la autorisation d'identité. Une clé de clé pour tous les Rayfields dans la ville. Allez, Kirk. Même si tu n'as pas acheté. Les tech-wizards vendent plus de choses magiques que ça, sous le pinceau. Faites un peu de fête. Donc, nous avons tous d'accord. L'aura de garder tes ordres, Kirk. C'est facile, V. Le travail va s'attendre aussi, tu sais. Faites à Embers dans le Glen. Rick est dans le garage. Je vais vous attendre. Vous deux, on va se dérouler. En tout cas, l'ambiance est assez sympa. et c'est putain de beau quand même. Honnêtement, c'est très très joli, je trouve. c'est très sombre, très glauque. C'est pas mal. Oh, c'est un clocheur. Ok. Ah, il peut courir. Très bien. Un poids cibernetique qui vient de débrouiller leurs enfants. Ha, ha, ha. Ça serait cliché par contre. Ouais, la vie est jolie. Juste pour ceux qui se posent la question sur la config, je joue sur une Mi 80. En vrai, bon, avec un core i9 derrière quand même, j'ai quand même une bonne bacon. Mais, car graphique, bon, pas ce qui est le plus récent quoi. Pas de RTX, pas de DLS, voilà quoi. heures. who do we have here? We? Long time. Didn't know you were around. Yep, no place like home. Sebastian Ibarra. Haven't changed a smidge. C'est bon. Ah la lumière, l'implant sur le côté est très jolie quoi. L'arrivée au N.C. a été très bien, est-ce qu'il s'est passé ? Je vais prendre quelque chose d'ici et d'ici, n'est-ce qu'il n'importe quoi. Mais je suis en train de passer. Réalisé le problème. Alors, j'aimerais que ça n'a pas l'air comme tu pensais, hein ? Je suis allé en train de passer, en fait. Alors, j'ai accepté qu'il serait mieux que ici. Il n'y a pas. Peut-être qu'il s'est passé pour le meilleur. J'ai arrêté. J'arrêté le car. Quoi se passe ? Il y a des business. Est-ce que tu veux? Sous-titrage ST' 501 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 Alors l'icône affichée sur les appareils piratés indique combien de temps le piratage rapide restera actif Par exemple elle peut indiquer le temps pendant lequel le piratage rapide de diversion attira les tensions des ennemis D'accord Ok, il se retourne Ok, ça recharge parce que le temps que je lise forcément il était plus en truc Hop, l'historien à l'ennemi, dis-moi Alors c'est le bras ce décor, vous pouvez cacher les ennemis morts ou inanimés dans certains endroits Vous éviterez ainsi de vous faire repérer par leurs alliés Pour l'instant ça fait très Metal Gear Ou Hitman Ok Ok Maintenant, essayez de les ennemis dans un petit peu Hum, qu'est-ce que j'ai pas bien fait Vous pouvez dépêcher sans moi Vous avez à coup de puissance, ok Ah d'accord, y'a moyen de faire les deux Approchez de la fenêtre, quelle fenêtre Vous pensez que vous êtes prêt à essayer de hacker des goncs en réel temps ? Faites-vous ! Piratage rapide, scénario plus complexe Les piratages rapides plus avancés vous permettent d'utiliser l'environnement Ou les ennemis à votre avantage Alors, piratage rapide des ennemis Vous pouvez rapirater rapidement des appareils et des ennemis Même si vous contrôlez déjà une caméra ou une tourelle Appuyez sur le tas pour viser un garde Ok Alors, piratage rapide coût en mémoire vive Vous n'avez pas assez d'unité de mémoire vive Pour exécuter le piratage rapide, faire exploser la grenade Le protocole de piratage vous permet de déclencher les effets dans tout le réseau Utilisez-le maintenant pour réduire la consommation de mémoire vive De tous les piratages rapides Ok, protocole de piratage Alors, pour charger le Diamond Picagless Vous devez créer la séquence de code dans la sélection des caractères de la maîtrise de code Les caractères que vous sélectionnez sont visibles dans la mémoire tampon Alors, séquence nécessaire Pour charger 55, 55, BD, 55 Ok, bon, on va voir ce que c'est parce que je pisse jusqu'à l'heure Donc il dit quoi ? Pour charger le Diamond Picagless, vous devez recréer sa séquence de code en sélectionnant des caractères de la maîtrise de code Ok, jusque là ça va Les caractères que vous sélectionnez sont visibles dans la mémoire tampon Ah, pour tout cas, le piratage débute toujours par une première ligne active Sélectionnez 55 dans la maîtrise de code Ok Sélectionnez le caractère de la ligne active pour activer la colonne correspondante 55 dans la maîtrise de code Ok Ah oui, d'accord, c'est comme ça BD, 55 Ok Détonnez la grenade Ok Faut exposer la grenade Il a jeté à ses pieds, c'est marrant ça Appuyez sur C pour quitter la vue caméra Ok Tu vois ? Tu as juste besoin de cliquer ton cerveau et de suivre les ordres En forme de militech D'après mon commande humain, tu es un vrai champ Pour accéder au piratage rapide en dehors de cet ordre, il faudra une cyberconsole Sur laquelle sont installés des piratages rapides Ok C'est pas trop chabby Les algorithmes de militech ont fait une bonne route Vous avez des modules supplémentaires si vous voulez attirer d'autres skill Avant que vous finissez, vous êtes en dehors maintenant Mais vous vous souvenez La rue ne va pas vous donner des hints ou des secondes chances Alors vous avez terminé la partie obligatoire du diacticelle pour quitter la simulation Interregistrez avec la porte Si vous voulez en savoir plus sur d'autres aspects du jeu, consulter le diacticelle optionnel Ouais, bah si, vas-y, va pour l'optionnel C'est parti, donc d'abord, nous faisons les skills de l'actif Alors, la raison de votre présence continuez à vaquer leurs occupations, servez-vous leurs habitudes et servez-vous de ce que vous trouvez pour vous fouiller S'en vous sentiez vous le voir Voilà, les ailes ont marqué, du coup je peux tranquillou passer Ok Alors, quand vous entrez dans le champ de vision d'un ennemi, son indicateur de l'air commence à s'en remplir Trouvez un abri pour éviter qu'il vous re-peure Trouvez un abri pour éviter qu'il vous re-peure Trouvez un abri pour éviter qu'il vous re-peure Bon, bon Maintenant, movez lentement vers l'exit Restez de l'entrée Regarde, il va se déplacer Lala Ça c'est fait Bon Je suis pas sûr que c'était très légit comme façon de passer, mais bon Alors, faites attention aux systèmes de sécurité tels que les tourelles et les caméras de surveillance qui peuvent vous déclencher des alarmes et indiquer votre position aux ennemis Voilà, ça jusqu'à là, c'est logique Alors, je peux marquer la cible, ok Le vaisseau de balayage des caméras d'ennemis qui peuvent vous détecter est orange, celui des caméras liées à Ever Les caméras vous détecteront si vous entrez dans leur champ de vision Elle ne capte pas le bruit Voilà, ok 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 Time to get down and dirty in close quarter combat Take them down But careful Looks tough Ok, ça va Ok Maintenant, peut-être que nous trouvons quelqu'un de plus près à votre classe de poids. L'attaque puissante plus relâchée pour la libérer. L'attaque à l'ennemi sans interruption consommer votre endurance. Les attaques rapides et puissantes ont une consommation d'indifférence différente. Votre endurance actuelle apparaît sous forme de barre jaune en haut de votre HUD. Barre jaune en haut de mon HUD. Ah oui, là-haut, j'imagine. Ok. Votre ennemi est en position de blocage. Rappelez-le pour voir comment vos attaques l'affectent. L'attaque rapide n'a aucun effet sur les ennemis en position de blocage. Les attaques puissantes peuvent les atteindre. Ok. Ok, donc laissez-la pour vous mettre en blocage. Alors, consommation d'endurance et blocage. Quand le quelqu'un vous frappe alors que vous bloquez, l'attaque consomme une partie de votre endurance. Si votre endurance est en bas à haut, vous ne pouvez plus bloquer. Ok. Alors, ok. C'est ça jusqu'à, ok. Pour contrer une attaque ennemie, appuyez sur blocage pour bloquer juste avant de vous faire toucher. Ok, je vous dévieux l'attaque et effectuez automatiquement une rip-off. Ok, c'est un contre. Maintenant, ce fou perd son pied chaque fois qu'il se frappe. Usez-le. Vez là et lance un counterpunch. Ok, full timing déjà. Ok. 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 On va voir ce que ça donne. Bon. Maintenant, montre-moi ce que vous avez appris. On a tourné. On a tourné. Je vais essayer de faire un désert ennemi. Il est une cyber console. Vous allez rencontrer maintenant divers ennemis que vous avez déjà affronté pendant votre année. Bon. On a tourné. Comme vous le souhaitez. Ok. C'est pas mal hein C'est pas mal C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, I hate this life-or-death shit. Hurry. Try hacking the door. Think you can trip it on your own, V? Ah, we're fucking late ? Is that her ? Is that our target, V? Bon, on va faire une petite sauvegarde vite-feu. On va pas trop tarder à s'arrêter, parce que là il est quand même déjà relativement tard et comme je l'ai dit, je bosse demain. Ça fait déjà une bonne petite introduction. On va peut-être continuer juste la quête vite fait. Pour couper à un meilleur moment, on va dire. Oh. On peut en gagner l'arme ou pas, je sais pas. Avec elle, je suppose. Ouais. Et dans le jeu. Check it, c'est elle. Sandra Dorset, protectant, under echelon 2, Corpo Immunity. Our girl's top shelf. This one's pack and black market Zetatech, reprocess. Typical Bat Galley fix-up. Not our lucky girl. Let's keep looking. Alors, petite lecture. Comment est-ce arrivé ? Quand et pourquoi notre société a-t-elle décidé que la vie humaine est une marchandise, un produit de luxe ? Ma mère est morte à l'âge de 45 ans. Elle avait encore des dizaines d'années à vivre avant qu'une simple pneumonie ne l'en prive. S'elle avait possédé une police d'assurance traumatisme, elle aurait pu être soignée dans l'heure. Mais même la formule la moins chère était hors de ses moyens. Ma mère est décédée 5 mois avant son rendez-vous prévu chez notre médecin de famille. Le système de soins privés est une idée profondément ancrée dans notre esprit collectif en 2022. Déjà, les gens s'accordaient à dire qu'un tarif mensuel de 500 euros dollars était un prix juste pour une assurance traumatisme. La santé n'était pas quelque chose que l'on recevait, mais qui se gagnait. Le système privé n'est peut-être pas parfait, mais il n'a pas d'alternative, pensions-nous, foutaise. Si l'on se rend en URSS de l'autre côté du Pacifique, on trouve aussi des techniciens médicaux très bien formés, des suites de nanochirurgie et de haute précision. Des anticorps spécifiques, des sont intraveineuses, des gens passent. Les évacuations aériennes d'urgence à bord de navies modernes, équipées de chambres cryotoniques, ils ont ça aussi. Où est la différence alors ? Ils ne laissent pas les gens mourir dans la rue, dans une boutique ou chez eux. Ils ne forcent personne à acheter un droit de vivre auprès d'une corporation, comme si cette dernière était propriétaire de leur vie. Une organisation de santé publique n'est pas une utopie lointaine, c'est une réalité. Le trauma team, en revanche, traite ses assurés comme des patients potentiels à soigner, mais aussi comme des produits à acheter. Ils sauvent des vies uniquement parce qu'ils en tirent profit. Une vie sauvée, c'est un client qui revient. La mort d'un client peut aussi rapporter de l'argent grâce à la revente de ses implants ou de ses organes, même si les sommes sont moins importantes et réglementées. Un prestataire de soins d'urgence ne peut pas donner à ses directeurs des raisons de tuer délibérément sa clientèle pour réaliser des bénéfices à court terme. Vous demandez sûrement si ces professionnels de la médecine obéissent aussi aux sabants d'Hippocrate. Non, je vous en prie. Alors, je crois qu'on a un coup de téléphone ou pas. Non, c'est parce qu'elle est en connexion directe. Alors, restons instamment, 15% de santé, puis 3% de médecine, donc ça c'est bien. Ça nous en fait déjà 5, si je vois bien. En fait, il n'est pas allé en forme. On lui a fait un arrêt cardiaque et matériel cybernétique essentiellement quand. Donc, oh. Alors, c'est une simple porte. C'est une simple porte. J'aime bien l'ambiance très Blade Runner. C'est une simple porte. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501